Prêt, lancé ! Mais il est passé où ? Oh, Barloche qui a réussi à 2-0, que c'est né ! La vache, Barloche ! Qui est sur une série, mais super bien ! Et vraiment, j'ai l'impression, vraiment, c'est un des liens, vraiment, le format CB ne l'en réussit pas, mais alors en tournoi, c'est... Ils s'en sortent trop trop bien pour le moment, ceux qui sont venus participer. Oh, mais t'inquiète, on savait très bien que c'était pas un rage kit, mec. Mais ce timing était hilarant, quoi. Il s'est tp dans une autre dimension, non mais c'est ça ! Ça a fait... Disparation, allez, ciao ! Ok, du coup, ça nous a permis de tout... J'arrive pas à parler. Imaginez, vous avez un cluster, mais il sait pas parler, parce que c'est quand même chiant. Ok, lui qui essaye de mettre la pression... J'imagine qu'il est pas grave direct. Je pense qu'il s'attendait un petit peu à voir... Parce qu'il s'attendait pas à ce que Jairo reste comme ça, je vois un peu ce qu'il se passe. Les deux qui sont encore certainement en train de se juger un petit peu. Il a le Jairo dans la main ? Qu'est-ce qui est devenu le Jairo ? Il a encore le Jairo dans la main, non ? Oui, c'est bien ce qu'il me semblait. Ça, c'est trop bien ! Il pouvait conserver le Jairo, là, comme ça, pendant tellement longtemps. Alors que pour le moment, ça go blow for blow. On va finir au stage du côté aiguille. Il va falloir faire attention au chakra qui va nous réussir. Il va nous débloquer un petit peu, mais il va falloir faire très attention. C'est un re-grab ? C'est pas un re-grab ? En effet. Très bien vu ça. On arrive à rester safe du côté de lui pour le moment. Très bien vu de la part de Kyrio. Il savait en plus s'il était max range pour le chakra, mais il allait pas se faire hit. Joli catch, mais bon, ça ne tuera pas ça. Ça en verra cependant off-stage. Attention, Jairo qui tombe tranquille. Lui qui arrive toujours à survivre. On arrive à remonter. Ouah pop pop, ça glisse. Ouah, ça faillait être la glissade de trop là pour le coup. Mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Pour Kyrio, on arrivera à rechoper sur la plateforme à ces pourcentages-là. Free throw, free kill pour le moment. Mais on s'est fait un petit peu peur quand même là pour le coup. Je pense qu'il n'était pas forcément très très serein par rapport à ça. Si lui il avait catch, ça aurait été une toute autre histoire. Et en attendant, on est à 115% pour le moment. On continue de rester au corps à corps de cette mille-mine. C'est très dur pour Glui pour le moment de trouver quoi que ce soit. On va envoyer off-stage. Est-ce qu'on arrive à rechoper ? J'aime bien cette patience. Il a bien attendu voir réflexe. Logique, tu joues contre mille-mines. Tu essaies de monter le plus haut possible pour éviter de te faire choper. Mais bon, ça peut être le moment où justement la mille-mine peut réussir de catch avec son up B. Là, il n'y avait pas la rem. C'était très compliqué, c'est très bien vu. Très bel angle de la part de Kyrio qui continue de mettre la pression. Là, pour le moment, Glui qui n'arrive absolument pas à s'en sortir pour le coup. Est-ce qu'on arrive à rechoper ? Voilà, dans le pro. Très bien vu. Le petit malheureux qui ne passera pas. Mais celui-là qui va réussir à catch. Très joli catch de l'ending. C'est Pache Kyrio qui tient très très bien pour lui. C'est ouf à quel point il fait de plus en plus peur. Je le vois une fois toutes les 36 du mois. A chaque fois, il se vient de mieux en mieux quoi. Enfin, à l'époque, c'était Super Saiyan 4. Maintenant, ça va être encore plus haut pour le moment. Enfin, pour le coup. Glui en attendant qu'il struggle à trouver son kill. Laser qui va réussir à passer. On continue de mettre la pression. Mais on va atterrir en place dans le Gyro. Ce qui n'est vraiment pas une bonne chose. Ça va trade pour le moment. Mais bon, ça ne fait pas les affaires de Glui. Glui, il ne veut plus trade. Là maintenant, il veut trouver le kill. Pro très vite. Malheureusement, en espérant que ça catche un peu la Di of Guard. Mais ça ne suffira pas. Malheureusement, ça ne passera pas. Est-ce que ça tue, ça ? En vrai, il a beaucoup de rage. Ouais, voilà, ça va tuer la rage qui va faire son effet. Kyrio qui va prendre cette première game de manière autoritaire pour le coup. Oh, je n'irai pas jusque là. J'irai pas jusque là, moi, tu vois. Mais c'est vrai que la première game, je ne pensais pas à one sided comme ça. C'est clairement. C'est... Je pensais clairement pas que ça allait être aussi dur. Mais du coup, il y aura juste la plus 0 Ragnar. Et du coup, ça va être con Isma, il y aura un ar. Allez, du coup, on va aller voir le... Apparemment, on va aller voir le match de Barlo... Enfin, l'autre winner card, celle de Barloge, qui sera soit contre Timon, soit contre Bubéry. Même s'ils mettent encore du temps, apparemment. C'est dommage. Ce sera la dernière winner card, d'ailleurs. LG qui va affronter Pichi. Euh... En... Enfin, c'est la dernière autre winner. Pichi qui aura fait son petit bout tranquillement. En train de faire ses 2-1, ses 2-0. Bien... Bien joué, pour le coup. Même si contre LG, ça va être compliqué. Eh, mais attends, c'est pas un tito Yoshi, ça, Pichi et LG ? Je vais me faire passer un truc. Non, mais moi, oui, mais pas les autres. Donc du coup, non, ça ne marche pas. Et puis, je ne veux pas retarder tout. Jouer, jouer. Et c'est vrai que je suis quand même... Je suis quand même curieux de savoir comment ça va... Enfin, le match entre nous deux va se passer. Bref. Concentrons-nous déjà sur ce match-là. Louis qui, du coup, après le game 1, très très dur. On va y voir s'il va réussir à comeback dans la game. On est sur SmallBS. On a même platforming, mais un petit peu plus petite. On va voir si ça va pouvoir l'aider pour le coup. Ça avait l'air d'être quand même un petit défaut de PZ. Il était... Enfin, Kiryu arrivait à rester à ses mains... Enfin, max range de Min Min. Et à quand même réussir à trouver quelques petits moves. Donc, bon. Du coup, il m'a dit qu'on jouait sur son stream d'air. Ah ouais, d'accord. Donc, Pixel n'a plus né droit. Enfin, n'a plus aucun droit. Le patron a décidé qu'il allait patronner maintenant. Très bien. Ah ouais, c'est pas l'écho quand même. On va certainement prendre du retard. Down throw into tilt. On est au tilt, il n'a pas le coach. Je vois que c'est un truc, je ne comprends pas avec Rob le tilt en général. Donc, euh... Maintenant, on peut m'expliquer. Vraiment, c'est une petite box, un de ces quatre. Très bien heureux. Quel jump pro ! Il s'appelait absolument pas à ça. Il pensait se faire choper certainement par le dragon, dans tous les cas. Mais la hitbox du gigawatt reste très très longtemps. J'ai vraiment dit gigawatt, je me déteste. Euh... Le nerf qui va réussir à catch ce petit jump. Attention, il ne serait pas que de la part de glouis, là ! C'est dommage. À mon avis, il voulait balancer le dragon, mais ça n'a pas marché. Peut-être missile put, peut-être autre chose. En tout cas, ça l'a mis vraiment dans une position de merde. Et il va payer le prix fort, justement, de ça. Alors qu'on s'est un petit peu fail du côté Kiryo. On va se faire avoir le dragon qui va réussir à catch. Attention, ça passe encore pour le moment. Glouis qui continue à le rechoper. On va continuer à mettre beaucoup de pourcentage. On n'a plus d'essence, mais on n'arrivera quand même pas à punir le landing, malheureusement, pour Glouis. On aura le temps de shield du côté adverse. Kiryo qui est un petit peu en difficulté. Surtout qu'on n'a plus d'essence. Ah, c'est triste. Pas grand-chose, pas grand-chose, malheureusement. J'étais pas si loin de pouvoir y grab. Mais pas droit au bonheur du côté Kiryo. Lui qui continue à exceindre un peu cet avantage. Mais ça y est. Il va enfin peut-être trouver quelque chose. Non. On jab bien du côté de Luigi. On continue d'essayer de mettre de la pression, mais c'est pas grave. Mais on était beaucoup trop proche de Kiryo. Celui-ci va pouvoir continuer de pouvoir taper un petit peu. Est-ce qu'on va réussir à rechoper avec le gyro là-dessus ? Ok. Bien vu. Ça j'aime trop comment il fait juste des micro-baits comme ça. Juste à s'approcher comme ça. Juste espérer une option et derrière repunir. J'aime beaucoup trop quand il joue Kiryo. Mais pour le moment, ça ne suffit pas. Est-ce qu'il va réussir à catcher avec le backer ? Non. Ça ne passera pas. On continue de mettre la pression, mais ça ne suffit pas. Enfin, toujours pas. Les deux qui vont trade. Lui qui se retrouve quand même dans une situation un petit peu plus chiante. Il donne pro quand même. On va réussir à reverse. Est-ce qu'on va réussir à low catch ? Du coup, ce Rob, en effet, sur le bout du bout. Le up B va réussir à toucher et à trouver le kill. Bien vu. C'est possible. Je t'avais envie de faire une blague, mais bien vu. J'ai trouvé de bien le bloc de score. Ce sera il a corrigé. En fait, le score est à 0. Je considère que ce n'est pas 0, mais nul. Ah ! Intéressant. Intéressant. J'ai un doute. Est-ce qu'il est à lui-même ? Il est à lui-même. Il est à lui-même. Mais le... Yoren, il a lui-même mis le fait comme quoi il serait on-stream juste après. Ça me termine. Je vais quand même demander confirmation à Pixel. Je ne sais jamais. Peut-être qu'il sait à lui. Ou alors il a vu ça avec Pixel. Peut-être. Ça dit quoi pour cette dernière game, du coup ? On est à 1-1 entre les deux dans cette winner car. On va re-go smallbf. Ok. Non, c'est bizarre. Pourquoi tous les gens en ce moment ? Par DG marche de manière bizarre. Bref. Mais je ne sais pas si tu as vu Pixel, mais euh... J'ai deux matchs là, euh... À faire passer on-stream. De winner car juste après. Euh... Je suis censé faire quoi ? Euh... Du coup, en attendant. On est de retour sur smallbf. Ça avait l'air d'être mieux passé pour Gumi sur cette map. Cependant, on avait vu quand même un peu vers la fin quelques adaptations de la part de Kyrio. Faudra faire attention à cela. Joli catch. Encore une fois. Eh, Kyrio, il joue bien dans les airs. Il arrive si bien à juggle du coup. Bon, ça tue ça, non ? Ok, non. J'ai un petit peu exagéré quand même. Mais il serait, il n'avait pas de rage. Enfin, c'est dommage. Il avait la ride. Mais malheureusement pour lui, il n'arrivera pas à connect. Nous, il a fait une petite phase d'autre. Enfin, en l'air avec Min Min. Petite phase OK qui va mettre quelques pourcentages. Mais sans plus, on se retrouve cependant toujours à l'edge. Ok, joli jump. Ok, heureusement pour nous. Le Jairo, il a connect, mec, après. Oui, c'est normal. Le user a pas mal de retard. Ok, d'accord. Du coup, je prends lequel de match ? B qui va réussir, enfin, EPR qui va réussir à toucher. Mais Guy qui s'en sort encore une fois. Attention. C'était peut-être un petit peu osé de vouloir retenter un deuxième dans l'air, là, comme ça. Guy, il avait largement le temps de rejouer. Oula, par contre, le B là. Guy qui s'est mis malheureusement dans l'assaut. Il s'attendait à ce qu'il avait peut-être le temps d'aller le rechercher dans les airs ou quoi que ce soit. Mais pas du tout le pass-fall de Kiryu. Il lui aura donné un avantage positionnel fou qui va réussir à convertir ça en kill. Il a très, très bien joué, ça, de ta part. Ah, ça me... Dommage, ça. Est-ce que... Ouais. Bon, ce matin, est-ce qu'il y ait ce genre de... Ce genre de finish ? Malheureusement, pour lui, ça ne tuera pas la DI de Kiryu qui a été excellente dans cette situation. Il a du mal, hein. Il s'approche un petit à petit, Kiryu qui a l'air de reprendre un petit peu l'avantage. Il faut... Il va falloir garder son calme, hein, du côté du joueur de Minmin, je pense. Ça va... Ça a voulu finir le match avec ce side B offstage. Mais bon, il n'aura pas le droit au bonheur. Lui qui va rester calme, qui va réussir à s'en sortir. Et derrière, réussir à rechoper Kiryu à la remontée. Enfin, à la remontée. Très, très bien. Ce qui lui donne un petit peu plus... Enfin, quand même, un petit peu plus de chance de remontée dans ce match. Que bon, on est quand même proche du kill pour cent, là, maintenant. À 97. Hop, facilement nous finir, là, maintenant. Là où... Ah, Minmin, ça peut quand même toujours réussir à trouver le kill. De toute façon. Et on ne sait jamais, sur des petites douilles, ça peut partir très très... Je peux pas vite, on est tous... Enfin, on est tous morts de situation très bête contre Minmin. Je pense. Il va falloir encore qu'il respecte tout ça. Vraiment, ce laser, ce laser va tellement emmerder Glui tout le set. Oula, attention, là, ce laser-là, ça sera juste au-dessus. Lui qui arrive toujours à survivre. Bon, il se fait rechoper, mais heureusement pour lui, dans un sens, il se fait choper pour des petits coups de merde. On arrive encore à survivre. Ça met un très bel DI, là, pour le coup. La pression. La pression qu'il y avait. Le down smash qui va réussir à finir. Kyrio qui, encore une fois, nous montre un extra de qualité. Ça a l'air d'être tellement chiant. Le jeu du laser plus aéros a l'air vraiment emmerdé. Lui qui a l'air de perdre un petit peu patience, en plus. J'ai peur qu'il soit en train d'un petit peu de... De s'élever, là, malheureusement. C'est qu'il pourrait être certainement game over contre quelqu'un contre Kyrio... Enfin, avec de la trempe de Kyrio, pour le coup. On arrivera à retrouver un petit peu d'avantage là. Est-ce qu'on arrivera à recatch avec le Chakram, malheureusement. Kyrio qui va continuer de mettre la pression. Qui va bloquer Gigi dans ce corner. Il faut alors faire très attention, là, maintenant. Bloquer dans ce corner. Là, le backer qui ne va pas toucher. Ça aurait été la fin des haricots, si ça avait touché. Et le dragon qui va hit. Ça va nous mettre du moins bien. Oh, le gigawatts est un petit peu trop lent, malheureusement. C'est dommage, parce que pour le coup, là, si le nerf est connect, ça aurait pu être le kill. C'est un petit peu terrible, Serge, à quelques petites prèmes près. La situation aurait pu être très, très différente. Et le coup du backer qui va réussir à finir cette stock. Kyrio, du coup, qui va l'emporter 2-1 au final. Euh... Ok, euh... Du coup, je prends qui ? Je prends, euh... Yuriz Barloche, ou je prends Isma Joran ? J'ai pas enversé qu'on devra passer. Bah, du coup, je suppose que je prends Isma Joran. Qu'ils étaient déjà en train d'attendre. Et je vais... On va dire ça ! Euh... On va dire ça, on va dire ça. On confirme ? On confirme. On confirme. Ok. Je sais pas. Je sais pas si ça veut dire confirmer ou pas du tout. Mais du coup, bah, je les ai invités. Donc, voilà. Ok, c'est parfait. C'est... Mais du coup, ça dit quoi, la loser ? Parce que moi, j'ai pas trop suivi. Qu'est-ce que ça dit ? Ah oui, en effet. Il y a des matchs qui mettent... Qui prennent leur temps, là, pour le coup. Nali qui aura 2-0. Putain, j'aurais jamais cru voir ça de ma vie. Putain, what the fuck ? Ah, mais il est... Je me rappelle plus c'est qui, Pinky Nodger. Mais il me semble, il était assez chaud. C'est qui, mais ouais. Ah, c'est pas si ton accent, pour le coup. Et son T1, c'était Boko, Boko qui a sorti la Samus. Ah, mais il a joué full Sonic. Plutôt non. Ah, mais il aime pas ces match-up avec Sora. Ah, c'est pour ça. Pas très choqué. Je suis pensé pouvoir le revoir. Pas du tout. Nimi qui est en train de faire son petit bout de chemin. Qui va fermer Max Rey maintenant. On a l'élex versus Steph. Steph qui a été envoyé un loser je ne sais quand. Mais en tout cas, qui continuera. D'ailleurs, team kill Steph d'autre. Par contre, j'avais pas vu. Oupsu. Unlucky, ça. Dommage, dommage. Qu'est-ce que ça dit ? Sinon, Zeny qui est en loser. Oui, c'est vrai. Il a perdu contre... Il va affronter Trivia pour le moment. Pas mal du tout. Ah, mais t'as loose aussi. Avec tout, j'avais pas vu. Quel dommage. Le reste, il est en train de se passer tranquillement. Calling qui avait été envoyé en loser par Apichy, il me semble. Il est en train d'affronter Ziox. Oscar qui est en train de faire son petit bout de chemin. Là, pour le moment, il est pas loin. Il est plus très loin du top 8. Pour le coup, Ragnar lui aussi en loser. Maintenant, qui affrontera... Oh, la vache, Ragnar qui affrontera soit Alpha X, soit Onéo. Putain, t'aimes pas avoir la gueule de ces match-up. Mathmaty qui est en train d'affronter Alex T pour le moment. Et le vainqueur de ce match-là affrontera Pilo. Ça rit... Enfin, la loser qui arrive d'avoir de très beaux matchs là aussi. Ça m'est... Ça fait très plaisir en continuant. Enfin, on va avoir encore du très bon Smash Bros pendant un petit temps. C'est le match combien ? C'est celui-là, ok.